Voici ce que je viens de recevoir à l'atelier. Ah oui, ça change de ce genre de machine. Nous allons encore une fois essayer de faire des miracles. Donc c'est un laptop, même pas, c'est un netbook de 10 pouces, 10,1 pouces exactement, de marque Asus modèle IPC. Et vous allez voir les faibles ressources de cette machine. Voilà, donc on peut voir que l'on a fait un Intel Atom, le modèle Z520, cadencé 1,33 GHz. Je pense que c'est un monocore, monocore, avec hyper trading. Je pense, je vais vérifier, je vais vérifier cela. On n'a pas de turbo boost, je pense. Je vais vérifier encore une fois. On a 2 gigas de RAM, donc 2048 mégas en DDR2. Maintenant, la vitesse de, la fréquence de la seule et unique barrette RAM, je ne la connais pas. Je vais voir cela par la suite. Et je pense que cette machine a fait l'objet d'un upgrade au niveau de la RAM. Parce que si mes souvenirs sont bons, ce genre de machine était vendu avec une barrette de 1 giga. Je pense, encore une fois. Et au niveau du périphérique de stockage, on a un HDD de 250 gigas en SATA 2 ou SATA 3 si vous préférez. Donc 3 gigabits par seconde. Alors, petite précision qui a son importance. On a affaire à une architecture 32 bits. Oui, exclusivement. Donc c'est là que je vais sortir ma clé magique qui va faire des prouesses. Donc, je démarre la machine. On va utiliser F2 pour rentrer dans le setup, dans le firmware de la carte mère. Voilà, et on va régler l'ordre de boîte. Voilà, c'est ici que cela se passe. On fait F10. On sauvegarde. Et normalement, on devrait voir une activité sur la clé. Oh, magnifique ! Regardez-moi ça ! Quel beau menu ! Personnalisé par mes soins. Génial ! Je vais démarrer Emma Buntu DE 3 en architecture 32. Donc, je vais tester sans installation. Alors, pourquoi je lance la distribution Emma Buntu en live avant de lancer le système de clonage automatique ? Simplement pour vérifier que le matériel soit bien reconnu. Donc, je peux déjà voir que j'ai du son. J'ai du Wi-Fi. Donc ici, on va poursuivre sur XFCE. Donc là, je ferme la machine. Je vais enlever la clé. Je vais relancer. Vous allez voir qu'elle est bien sur Windows 8.1 professionnelle architecture 32. C'est ce qu'il m'a dit. Vous voyez, donc, ce n'est pas possible. Donc, allez. On va lancer le système de clonage automatique. Par curiosité, on va ouvrir le gestionnaire des tâches. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu le temps, hein ? Vous avez vu le temps, hein ? Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. allez on y va je ne me lasserai jamais de ce menu donc on va lancer le le système de clonage automatique alors une fois que ce sera terminé vous aurez vous aurez sous les yeux donc mabountou de 3 mai que l'on a nommé moderne desktop 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 8 9 9 11 12 13 14 15 16 25 16 16 17 20 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?